Alors apparemment, pourquoi ils nous ont envoyé avec le mec à escorter en fait, c'est parce que les rebelles seraient suspectés dans plusieurs villages, donc du coup l'armée attaque directement plusieurs villages un peu au hasard comme ça, avec l'excuse de chercher des rebelles. Donc c'est assez grave ce qui se passe. Et par contre, récemment il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé une équipe qui serait extrêmement puissante à la recherche de rebelles. Et par rapport à cette équipe, ce ne sont pas les rapides réactions forces, comme on avait déjà combattu auparavant. Et apparemment ce sont aussi des étrangers, c'est une petite équipe, mais on n'en sait pas plus en fait, on ne les a jamais vus avant. Donc ça va être la surprise, on ne sait pas encore ce qu'ils sont. Mais apparemment ils sont très puissants, donc on va voir ça. Donc apparemment un village serait attaqué, pas très loin d'ici, à Longsheng, donc on va aller voir ce qu'il se passe. C'est parti ! Oh, on est arrivé trop tard ! Oh, apparemment ils sont en train, ils continuent à combattre. Attends Denis, regarde les deux Wandsers. Oh, je les aime bien ceux-là. Les sortes d'araignées là. Apparemment ils se combattent les uns les autres, ils s'attaquent les uns les autres. Alors il y a Lee d'un côté et il y a Rosavia de l'autre. Euh, ouais, le village va sûrement être détruit s'ils continuent à combattre comme ça. Waouh, apparemment Rosavia, elle dit que les villageois seraient sûrement, enfin pourraient être au courant de leurs secrets, donc tout le monde doit mourir. Ils ont l'air sympas ceux-là. On est vraiment arrivé au bon moment. Abois tant que tu peux. Donc on va se mettre du côté du RR, c'est RRF ? C'est ça, c'est un R ? Je crois, RRF. Ou AAF ? Je ne sais pas, j'ai un doute. Donc ouais, on va se mettre de son côté et on va protéger le village. Donc là ça devient fun parce qu'il y a les Wander là, araignées, enfin je dis araignées, mais ils ont quatre pattes, ils sont plutôt cool. Et là on va commencer à combattre des trucs assez forts, je crois. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on commence à combattre des trucs forts quand même. La difficulté augmente très vite. On va prendre le Shangdi. Alors on va prendre d'abord Marcus, on va le mettre en premier avec le Wood. Comme ça on le fera avancer en premier, il sera le tank et tout ça. Après ça sera Kazuki avec le Shangdi. On va prendre... J'ai vraiment envie de prendre Yun encore juste au cas où, mais il faudrait que Dennis aussi l'augmente un peu. Ryogo aussi. Ah, je ne sais pas. Je vais prendre Emma. Ouais, on peut faire ça, c'est pas mal. Dennis, je crois qu'on est un peu trop en train de le laisser à la traîne, mais bon. Alors je pense qu'on va se mettre tous en type P parce qu'ils ont l'air de tous avoir des mitraillettes. En tout cas c'est ce que je pense. Pourquoi elle a qu'un lance-roquette ? Oh, elle a que un lance-roquette ? On ne va pas la prendre en fait. On va prendre Dennis à la place. Il faudrait que je regarde. Je ne sais pas pourquoi elle a que un lance-roquette. J'ai loupé un truc là. Ok, là on a lance-roquette et le sniper, très bien. Physiapompe x2. Physiapompe lance-flamme. Et mêlée, c'est tous des anti-paix. C'est parti. Ouais, il y en a beaucoup en plus. Il y a tout ça à combattre. Il y a... Oh la vache. Il y a tout ça à combattre. Oh, il y a ceux-là aussi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Lingué 1. On va appeler ça comme ça. Ils sont très grands. Je ne sais pas, ça me rappelle des grues pour moi. Ils ont beaucoup de vie. Ils ont beaucoup, beaucoup de vie. Ils ne sont pas augmentés au maximum en plus. L'upgrade, elle n'est que d'un niveau. Ils ont leg smash. C'est horrible. Ils peuvent nous défoncer les jambes en une fois. Merde, merde, merde. Non, je ne fais pas que tu blâches. Toi, tu es... Ah oui, le Shun Wang. Voilà, c'est ça. On a le Mikda 2. On a le Mikda 2. C'est très avancé comme mitraillette. Ça va faire très mal. Tu as Topol Shot. Tu es pilote d'hommage 2. On va faire des dégâts donc au pilote. C'était Topol Shot. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que ça fait tomber, Topol Shot. Je ne sais pas. On met les deux. C'est deux ou trois ? Je n'ai pas fait attention. On met les deux. Ouais, c'est les Imaginary Number. Aim Leg. Donc lui, il va aussi viser plus les jambes. Ah ouais, non, non. Ce n'est pas de la merde. Ah, il y a celui-là aussi. Le Ming Tian 1. Ce serait bien de l'avoir. Il n'a pas de skill. Oh là, on en a encore un. Ouais, on aurait dû prendre... On a pris Yun, je ne sais plus. Et après, il y a lui qui est avec nous. Il y a le Getty. Il a 0 battle skill. Lui, il va se faire défoncer super vite. Il va se faire défoncer super, super vite. Si, si, on a pris Yun avec nous. Désolé, je suis un peu à la ramasse. Alors, pour vous parler de l'overboard, là, le wood qu'on a pris, le wood 3, voilà. Alors, lui, il ne peut pas faire de dash, comme par exemple celui-là de Kazuki. Je les inverse, je ne sais pas pourquoi. Là, on voyait qu'on peut faire un dash et aller très loin, en fait. Là, non. Lui, il ne peut pas parce qu'il n'a pas de jambes qui touchent le sol. Par contre, comme j'ai dit, le terrain ne l'empêche pas d'avancer, en fait, normalement. Donc, ça, c'est bien. Vous voyez qu'il peut monter très haut et tout ça. Il n'y a aucun problème, quoi. Alors que les autres ont du mal à aller sur la montagne. Genre, par exemple, Denis a vraiment du mal à bouger ici, par exemple. Vous voyez, c'est ça qui est pratique avec celui-là. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Par contre, honnêtement, je n'ai pas envie qu'il aille combattre ça. Le mieux, ça serait qu'on aille... L'anti-impact, l'anti-feu. C'est chaud. Après, on peut se concentrer sur lui et voir ce que ça donne. On va peut-être pas faire du lanceur, on va peut-être faire du fusil d'avion. Parce que le lance-l'homme, en fait, il n'est pas augmenté. Donc, on va peut-être utiliser les choses qui vont fonctionner, quoi. Ah ! Off-up 1, c'est bien. Oh là là, les HP. Ah ! Exploits 3. Enfin, on n'a pas besoin. Les HP, quoi, du machin. Comment on va prendre cher ? Oh non, lance-roquettes. Non, non, je ne peux pas. Ça, c'est pas mal. J'ai bien envie d'aller le taper, mais bon. Est-ce que ça va pas se retourner contre nous ? Je dirais à la limite, c'est mieux de taper elle. Normalement, même si elle est anti-impact, avec le gros impact, on devrait faire plus de dégâts, je crois. Pilot dégâts 2. Oh là, je suis à faire mal. Vous avez vu, il y a une des pattes, là, qui se met à genou. C'est assez drôle. Là, c'est con, parce qu'il aurait pu défoncer un bras, en fait, en tapant. Ils font tous méga mal. C'est une catastrophe. Mais je crois qu'ils vont surtout se concentrer sur lui. Mais bon, lui, il va pas durer longtemps. Après, le terrain, je crois que le terrain joue en notre faveur. Dans le sens où... Il devrait pas pouvoir trop bouger trop loin, à chaque fois. Trop la marche. Vous voyez, on a l'avantage du terrain, on va dire. Je ne sais pas trop quoi faire. Parce que j'ai bien envie... Moi, je suis trop loin pour le lance-lame. Ouais, non, je vais lui tirer dessus avec le fusil à pompe. Et du coup, elle perdra le bras, au moins. Ok, bien. Voilà. Au moins, elle sera beaucoup moins dangereuse. 73%, putain. 78%. Allez, fais le double, fais le double. Yes ! Ok, ça, c'est bien ça. Il faudrait qu'elle nous sauve la vie, elle, à chaque fois. Voilà. Si jamais, il essaye de la taper, elle va lui couper le bras, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Ça va. Zone 1, très bien. Ouais, vas-y. Ça te fera de l'expérience. Ouh, mais les trois, ça va faire mal. Retreat ! There you go. Ok, ça devrait mieux se passer, là. S'ils ne sont pas trop, trop, comment dire, agressifs, on va dire. Ils vont faire des choix, en fait, un peu étranges, je crois. Genre, par exemple, là, il a tiré de super loin, l'autre. Alors qu'il a, du coup, il ne l'a même pas, quasiment même pas touché. Je ne sais pas si ça compte de choisir les AP, comme ça. On n'en sait rien. Euh... Pourquoi pas faire un peu de lance, là ? Allez, vas-y. De toute façon, on n'allait pas détruire le corps avec un... Fou, putain. Il ne reste plus que 6 HP, quoi. Oh, non ! Putain. Il est allé sur Kazuki au lieu d'elle, au lieu de Yoni. Salud. Euh... Toi, va nous défoncer ces trucs-là. Non, mais t'es sérieux. Oh, la chance, quoi. Chance zéro, sérieux. C'est abusé. Non, mais t'invite pas. Non, mais t'invite pas. Je ne pense pas. Pas mal ça, mais il va surentir sur le corps, ah non même pas, ce serait intéressant qu'il le, oh putain il va le finir. Bon ça va, il était assez dangereux, je voudrais bien récupérer quand même des Wands, ce serait cool. Par contre j'ai peur que Lee crève. Ouh évoile 80, ça tue. Elle a rien pris du tout, c'est énorme. Ah là ça aurait été cool qu'elle ait le 100 de dégâts, ouais non non c'est trop, c'est entre 100 et 199, là c'est 200 plus. Putain ça fait chier que Marcus soit stun là, putain c'est débile, oh la la, débile. Si on se met devant il va contre-attaquer ? Yes, comme ça il va pas se protéger du coup. Ouh, prevent loss. Ah oui c'est vrai, putain j'avais pas fait attention, on a, oui on a quasiment rien en HP pour les bras et tout ça. J'avais oublié ce petit détail. On se met tous sur lui, parce que c'est lui qui est le plus chiant en fait. Très bien. Vas-y repli-toi, ouais enfin repli-toi, tu vas te prendre des missiles mec. Aïe aïe aïe. Ah quoi que. Tout fait mal hein, tout fait mal. Tout fait très très mal. Si on a pas la bonne protection en fait, tout fait extrêmement mal. On lui a détruit, c'est sur le bras gauche qu'il avait le missile. Attends, on peut pas faire ça. Oh, même le coup de poing ça passe dans le Evoid 80. Pas mal ça. Je pense qu'il peut le tuer. Ouais, je pense. Yes, Evoid moins un. Si c'est pas mal. Bon, je pense qu'au final on va tuer tout le monde. On va sûrement rien récupérer en Wander. Ah ! Un seul peut-être. Faudrait pas que l'autre le tue en fait. Il a combien de vies ? 219. Ah ! Euh... Dennis. Dennis il va pas le tuer avec ça. Voilà. Parce qu'il avait un anti-feu. Enfin euh... Ouais explosion feu quoi. Euh... Et son missile c'est... Il est très bas. Donc euh... Très bas. On va faire ça. Ah, il craint pas grand-chose. Je dois bien faire un peu de lance-flam. On va voir si ça trigger en fait quelque chose. Les battle-spins. Non mais... Non mais... Non mais... Bon non. Non mais rien eu. Par contre elle va le tuer. Wah c'est pas grave. Ça aurait été cool d'avoir ce Wander là. à ce niveau du jeu. Mais c'est pas grave. Am I awesome ou quoi ? Awesome. Alors est-ce qu'on a eu un... Là on a... C'est bien des brouillots honnêtement. Platinium je dirais quand même. Ah ouais quand même. Ah on s'est pris... On a pris cher. On a le... MIG Tian. Euh... Je vais regarder directement. Euh... Ce que fait le... Alors... MIG... Tian. Alors... Alors le corps. C'est un... Battleskill A3. C'est défense classe max. Waouh ! Ça va maxer la défense du Wander. La... La classe du Wander en fait. Pendant le... Le tour. Mais... Enfin ça ça veut dire que... Ouais genre par exemple euh... Les upgrades on peut aller jusqu'au niveau 4 je crois bien. Donc du coup en fait il aurait 4 automatiquement. Euh... Par contre enfin c'est bien au début. Mais après dans le jeu une fois qu'on sera tous à 4 ça sert à rien je crois du coup. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense. Après les bras... Euh... Alors c'est random smash. Waouh ! Ça va euh... T'as ces 4 points le Battleskill. C'est un des plus gros euh... Ouais c'est un des plus gros Battleskill qu'on peut avoir. Ça va détruire une partie du Wander aléatoirement. Donc je crois que ça peut être le Body, les bras ou les jambes en fait. Un des 4. Enfin des 4 parce qu'il y a 2 bras pour ça. C'est une paire de jambes, 2 bras et un corps. Euh... Donc ça va euh... Ouais si ça se déclenche ça va choisir un truc au hasard. C'est un smash par contre. Donc c'est un coup de poing euh... Ou alors un tir au sniper, un truc comme ça ou un lance-roquette par exemple. Euh... Vraiment, vraiment cool. Euh... Par contre je regarde Blackheart quand même. C'est pas si les ennemis ont des Battleskill. Ouais Blackheart du coup il faut que les ennemis ont des Battleskill évidemment pour que ça s'affiche. Euh... Par exemple là on a niveau 1. Donc euh... C'est ce qu'il faut. Euh... Et après voilà. Ouais. Ne fonctionne pas euh... Si le... La défense de... Du Wander est déjà au maximum. Donc euh... Ouais ce skill en fait est bon pour le... Bah pour notre niveau de jeu j'imagine. Mais après euh... Une fois que c'est maxé ça sert strictement à rien. A moins que vous ne l'activiez pas. Comme ça vous avez plus de AP. Mais bon. Ce sera un peu débile. Euh... De faire ça. Mais le Random Smash et tout ça euh... Ça a l'air pas mal. Faut après faut voir euh... Euh... Hop. Un Registe Red. Faut voir un peu euh... Euh... Les habilités du Wander. Par contre il est pas augmenté au max. Il va falloir encore payer. Pour tout augmenter ça c'est chiant. C'est cher. Bon le Lance Flammes il a rien fait. Qui étaient ces gens. Il a un Wander sympa lui. Il s'appelle Xiang Mei Li. Allez. On va aller discuter avec lui. Donc on a un peu discuté avec Li. Qui apparemment lui faisait partie des rapides réactions forces. Donc il est déjà très 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 bon. Euh... Très très bien entraîné. Euh... Par contre il a euh... Euh... Quitté donc ce groupe de l'armée. Euh... Et maintenant ils le veulent mort. Apparemment ils connaîtraient des secrets. Euh... Donc c'est pour ça qu'ils veulent le tuer. Et ils ont envoyé donc ces agents. Cette unité en fait spéciale. Euh... Pour euh... Le tuer. Et détruire le village. Et tout ça. Euh... Mais même lui il sait pas d'où ils viennent. Euh... C'est euh... Imaginary Number. Euh... C'était ça leur nom. Euh... Donc euh... Même lui il a été très très étonné de leur skill et tout ça. Euh... Leur prouesse. Extrêmement difficile à tuer. Euh... On va en apprendre un peu plus. Donc on en a appris un peu plus sur Lee. Euh... Donc pourquoi il avait rejoint la répide réaction force et tout ça. Euh... Donc c'était pour euh... Son pays. Sa patrie. Euh... Et sa famille et tout ça. Pour pouvoir gagner de l'argent et tout. Ce qui s'est passé c'est que euh... Comme euh... On a dit au début ils attaquent des villages un peu au hasard. Euh... Pour tuer en fait. Pour euh... Enfin sous prétexte qu'il y a des rebelles. Et des fois il tue bien sûr énormément de civils et tout. Et apparemment pendant une mission il a tué euh... Sa femme et son... Sa fille. Enfin son... Son enfant. Euh... Pendant une mission. Donc euh... C'est pour ça qu'il a... Il a quitté. Euh... Ouais. Encore une histoire super heureuse. J'ai... J'ai l'impression qu'on les collectionne hein. Depuis le début. Donc on est sur le retour... Pour euh... Gu... Guilin. Guilin. Ouais j'ai du mal avec ce nombre. Pour moi. Mais que se passe-t-il là ? J'ai changé le... Le Wander de Emma par contre. Donc on va l'utiliser. Oh ! Apparemment... Les gens sont attaqués. Oh ! Serov. Serov est complètement cinglé. Euh... On peut le voir avec la tête. Genre amusez moi. Vous allez tous mourir. On a déjà rempli notre mission. Ouais mais Serov lui il aime bien tuer en fait. Euh... Euh... Ah oui c'est vrai que... Oui voilà on l'avait bien vu. Parce que j'étais en train d'hésiter entre euh... Est-ce que... On l'a vu... En fait... Euh... Avant ça. Ou alors euh... C'est juste parce que je me rappelle euh... Du jeu. Euh... Mais oui c'était un des scientifiques en fait qu'on avait vu. Qu'on avait euh... Récupéré. Vous imaginez on aurait pu le tuer à ce moment là. Euh... Et euh... Éviter de devoir le combattre. Enfin... Lui pas vraiment. Serov pas vraiment. Lui il est juste là pour tuer. Ok. 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 Elle a suffisamment parlé. Il est complètement cinglé Serov. Vous allez tous vous mettre à genoux devant la puissance de mon Wanzer. Apparemment ce Wanzer a été créé juste pour lui. Il est instoppable. L'arme ultime. On dirait un boss de Metal Gear Solid et tout ça. Euh... On va refaire un... Ah oui euh... Au passage il y a Lee maintenant qui est avec nous. Euh... Parce que bah il avait plus de raison de vivre en fait. Il a dit qu'à chaque fois il était là... En gros il a dit que... Euh... Il allait être puni en fait le reste de sa vie. Parce qu'il a tué bien sûr sa famille en fait en mission. Comme j'avais expliqué. Euh... Et Kazuki et l'équipe lui a dit bah pourquoi tu ne vais pas avec nous ? Et le mec a dit non mais je dois... Je dois souffrir toute ma vie. Laissez-moi. Il a dit non mais vas-y viens en fait. Ca va. Ca se passe bien. Et après il a dit bon bah ok j'arrive. Donc... J'ai résumé hein mais c'est plus ou moins ça. Euh... Donc du coup il est avec nous. Voilà. Et j'ai pas eu le temps... Enfin j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu la possibilité de voir ce qu'il avait. Donc on va pas l'utiliser pour le moment. Euh... Il a le Getty donc on verra ça plus tard. Euh... Ouais je regarderai le Getty plus tard. Euh... On va reprendre la même chose. On va faire Wood 3. On va prendre Kazuki. On va prendre Emma cette fois. Avec le Mik Tian le nouveau. Euh... Et après je pense qu'on va prendre... Euh... On va prendre un peu Ryogo. Je pense que ça devrait bien se passer. Euh... Alors hop, hop, hop. Déjà il y a ça. Alors... Si je me rappelle bien l'arme de l'autre fou là. Euh... Euh... Il y a de l'OCU. Ils ont des fusils à pompe. Souvent. L'autre il a un canon. Le canon c'est quoi ? C'est impact ou c'est pénétrant ? Je crois que c'est pénétrant. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. On va faire comme ça. J'ai un doute hein. Mais on va voir. On va voir. Ah j'aurais dû mettre... J'ai cru que j'avais Mikazuki sur la première ligne à part. Non, non, non. Donc euh... Ah ouais c'est super exigu la map. Y'a rien. On va voir. Y'a... Ici... On peut pas se déplacer quoi. Donc... Fusil à pompe. Euh... C'est juste des Yongza. Ils ont pas... Ils ont pas de... De skill. Par contre ils sont haut niveau les mecs. Euh... 5 étoiles. C'est une étoile pour l'arme. C'est tous des fusils à pompe ? Ouais c'est tous des fusils à pompe. Ouais on aurait du tous mettre impact. Bon c'est pas grave. Alors lui c'est un... Alors génie. Euh... Mais spécial. Donc y'a... Normal, body, euh... Les bras, les jambes. Alors les armes il a euh... Des machine gun. Il a une machine gun 17.5 mm. Ça tire 10 fois. Euh... 11 fois par contre. Pardon. Euh... Non non. Ça tire 10 fois. Ouais c'est 11 fois 10 hits. Ok. Après il a un lance missile. Et après il en a un... Euh... Un canon. Euh... 86 de dégâts. Un coup de tir. Il a un deuxième lance missile. Et après il a un lance grenade. C'est... C'est... C'est un peu abusé. Euh... Et il a skill plus 3. Et accuracy pour moins 2. C'est bien. Euh... Et il est tout en... C'est une étoile. Donc euh... Ouais. Ça fait mal. Ouais. Ça va faire mal. On aurait dû tous se mettre anti-impact. Honnêtement. Euh... Je pense que... Avec lui... On peut... Ouais. Ça fait chier. Parce qu'il va nous tirer dessus. Mais ça va pas... Je pense que ça va pas trop faire mal. Alors... Après ce qui est marrant. C'est que... Vous pouvez voir les HP du... Du Wander. Genre 965. 880. C'est énorme hein. Son Wander spécial là. Mais... Si vous avez genre... Leg Smash. Ou un truc comme ça. Bah... Vous one shottez le truc quoi. Donc c'est assez drôle. Euh... Je pense que le mieux ça serait de tirer... Ouais. On va tirer dessus. Ouais. 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 C'est parti. Sous. Après ce qui est un peu embêtant... Euh... Avec son Bander. C'est que... Par exemple la mitraillette elle est sur... Le corps. Donc euh... Si vous détruisez les bras... Ben ça va rien faire. Il va... Continuer à... A... A pouvoir tirer en fait. Maintenant on va te le mettre là. Et tu vas... Euh... Le mieux ça serait de... Putain, il a une... Une évasion de ouf quoi. J'ai à peine 80% ça. On va d'abord se faire, lui, là. Très bien. 47, 54... Ouais, pourquoi pas. Ah, c'est bien. Pas mal. Ah, cool ! Zoom 2, c'est bien, ça, par contre. Honnêtement, lui, c'est pas mal de directement lui détruire le corps. Oh, la vache ! Oh, j'ai zappé, mais vous avez vu le nombre d'expériences qu'on récupère ? C'est abusé. On va se mettre derrière Ryogo, comme ça on va pouvoir faire un dash. Oh, putain, tu fais mal. Ah ouais, carrément ! Ah merde, il a détruit l'arbre ! Ça aurait été cool qu'il détruise pas l'arbre et qu'il essaye constamment de tirer dessus. J'ai envie de tester le lance-flammes, en fait. Ah, il peut pas tirer, en plus. Ah, il peut pas riposter. Ouais, parce que le lance-flammes, il va prendre énormément d'expérience, ça serait cool. Allez-y. Evidemment, il n'y a aucun battle skill qui sort, c'est cool. Hop là ! Pas mal, hein ? Oh, ça fait mal. 87, 67. Oh, très bien, très bien. What ? Oh, la malchance, quoi. C'est ouf. Hum... C'est les mêmes... Je suis en train de... 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 C'est les mêmes skills. Armstrong... Melee, B... Oui, c'est tout. Melee, les deux. Oui, oui, c'est... Non, j'ai cru qu'il y avait deux différences, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, sur le coup, j'ai... J'ai hésité. Euh... Ouais, on pourrait le... Ouais, le défoncer à coups de mêlée, ouais. Le truc qui est bien avec lui, en fait, ça serait de... Parce qu'il a pas beaucoup de AP en plus. C'est que tout le monde puisse tirer un peu dessus. Comme ça, tout le monde récupère un peu d'expérience. Parce que là, en fait, Marcus, il a une grande chance de le tuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, est-ce que c'est vraiment très très important ? Pas vraiment. Mais quand il y a un boss comme ça, c'est bien de le détruire, quoi. De pouvoir le tuer. Mais bon. Euh... Ouais, on va s'occuper du... Du fusil à pompe. Parce que je voudrais faire un peu d'expérience sur lui. ... ... ... ... ... ... ... ... Très bien. Il est pas ultra, ultra dangereux. C'est juste... C'est surtout les lancers... Pardon. Les fusils à pompe, en fait, qui sont tout autour. ... ... ... ... ... ... Il serait bien que tu fasses de l'expérience un peu sur lui aussi. J'en sais rien en fait. Honnêtement le mieux c'est le logo où il devrait faire du lance-flamme. C'est vrai il devient fou et il tire partout. Il ne peut pas le contrôler. Il devient fou. Qu'est-ce que vous faites ? Il tire sur ses potes. Allez fais un skill. Oh le truc il a 25 de vie. Yeah ! Parfait. Alors lui il n'a pas eu de chance. Moi j'aurais Rashkit à sa place. Meurs ! Ah oui il attaque vraiment ses alliés en fait. Bon Ryugo il faut qu'il serve à quelque chose parce que là on a l'arrière en fait de l'équipe qui se fait défoncer. C'est elle qui prend tout et elle n'est pas en impact en plus. Je ne peux même pas me mettre genre à distance de... Je ne peux même pas me mettre genre à distance de... Il prend pas trop cher. On pourrait lui détruire le bras de gauche avec le fusil à pompe. C'est marrant que le lance-flamme trigger que dalle. C'est ouf. J'ai vraiment l'impression que le lance-flamme ne sert strictement à rien. Par entre elle elle est un peu dans la main. Ah j'aurais dû tirer avec le lance de l'autre lance-mission. J'ai tiré avec le petit. Parce que j'en ai deux différents. Merde, merde, merde ! Merde, merde, merde ! 1 HP ! Aaaaaaah c'est la merde ! J'avais fait un gros truc. Ok, super. Trop bien ! Je vais arrêter d'essayer d'utiliser ces lance-flamme. C'est à rien. On a un restore. On a un repère max. Bon comme ça au moins il crèvera pas. Oh la vache. Elle est dans la merde. Elle va mourir. Eh ben ! Première fois qu'on sort Swamther et... On a mal, mal fou. Enfin là le problème c'est surtout qu'elle était... On aurait du tout mettre tout le monde en impact. Je pensais pas que la zone était aussi petite. Non, il déclenche rien du tout hein. Non, c'est la merde. D'accord. On devrait le tuer. Très vite. Fais pas de... Les battle skills ça sert à rien de toute façon. Ouais, des fois il attaque cette boe. Il continue d'attaquer cette boe. C'est bien. Il est résistant quand même le truc. Le ult 3 là. Ouh cool ! C'est pas mal ça. Ça réduit la précision de deux niveaux. C'est un peu... C'est limite du gâchis en fait. C'est limite du gâchis en fait. C'est limite du gâchis en fait. Je peux le tirer dessus de même ? Non. Ouais, bah c'était un combat de merde. On a très mal joué. Il se monte sur le côté. Il se monte même là. Je sais pas si ça vaut le coup de continuer à augmenter le lance lab. Dans l'espoir que ça déclenche quelque chose mais ça le fait jamais. C'est Marcus qui va s'amuser. Très bien. Je suis fière pompe. Et bien sûr on peut pas le récupérer celui là. Je crois que de base il est euh... Le... Le mec, le pilote il est immunisé genre à l'éjecte. Tout ça. On peut pas le virer du Wander. On peut pas l'utiliser pendant le combat. Voilà. Evidemment sinon ça serait un peu abusé. Ça serait drôle hein mais bon. Je sais que... Il y a des gens qui ont... Qui ont réussi à hacker en fait. Modifier la... Le rom. Du jeu. Et ils ont fait des... Match custom. Où ils pouvaient jouer n'importe qui. Euh... Il y a des vidéos comme ça sur... Sur Youtube si vous êtes intéressés. C'est pas mal. Non. Sérieux des coups. Waouh. Et vous imaginez si vous avez genre expérience x3. Là j'avoue que si vous voulez vraiment monter le niveau quelque chose en fait. Ça vaut... Un combat comme ça avec un boss comme ça qui donne énormément d'expérience. Ça vaut complètement le coup de mettre à tout le monde genre expérience x3. De sauvegarder. Et à chaque fois de jouer en fait votre tour. Et si vous avez pas expérience x3 vous rechargez la partie. Vous rejouez. Etc. Etc. Comme ça vous avez un maximum d'expérience. Mais bon après vous pouvez sortir avec vos armes en... Au maximum quoi. Après vous aurez toujours la pénalité du fait que vous êtes trop puissant comparé à l'ennemi. Mais bon. C'est pas mal. Si vous voulez monter le niveau. C'est intéressant. Il y a des techniques comme ça à faire. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Je suis l'ultime. Je suis le ultime quoi. vous étiez... apparemment il connaît Emma mais on sait pas pourquoi ah non il s'est fait tirer dessus, je pensais que j'arrête j'aime bien aussi ce qui est marrant c'est qu'ils parlent tous comme s'ils parlaient genre comme si les Wander en fait c'était des entités qui pouvaient parler et ils parlaient genre je sais pas avec des magnétophones genre ils se parlaient l'un l'autre ou alors ils étaient sur des canaux de radio ouverts c'est très bizarre en fait c'est marrant parce que de toute façon s'ils pouvaient pas se parler et communiquer en fait il y aurait pas de conversation il y aurait pas d'avancement dans l'histoire et tout ça mais c'est un peu intéressant la façon dont ils font ça genre par exemple là ils parlent de l'UCAV il aurait... pourquoi ils parlent de l'UCAV genre à... ouvertement vous voyez ce que je veux dire euh donc ouais donc apparemment eux ils sont avec l'UCAV évidemment c'est assez marrant en fait quand on commence à réfléchir comme ça en se disant mais comment il l'a entendu pourquoi il lui parle directement et tout ça rend un peu le truc comique c'est assez sympa et bien sûr l'autre est venu pour tuer Sorov là pour éviter qu'il parle et bien sûr